Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis André Soucy, en remplacement de Michel Pilote, dont le père est décédé cette semaine. Et puis, nous tenons à en profiter de l'occasion, eh bien, de la part de toute l'équipe de la TVC, eh bien, de lui souhaiter des sympathies à lui et à toute sa famille. Et ce soir, eh bien, comme à l'habitude, je vais le remplacer pour vous parler de politique. Et dans le cadre de l'émission Parole à l'Ilu, eh bien, nous recevons pour le 30 minutes au complet, eh bien, le nouveau chef du parti Gatineau, Action Gatineau, M. Maxime Pedneau-Jobin. Bonsoir, M. Jobin. Bonsoir. Alors, c'était tout un exploit tout en fin de semaine. D'abord, je vais commencer par vous féliciter. Merci beaucoup. C'était non officiel jusque-là, mais là, c'est rendu officiel. Oui, c'est officiel, puis c'est tout un défi. Quand je me suis levé pour le premier petit discours devant les membres, là, j'étais nerveux. Moi, je n'ai jamais fait ça être chef de parti. Donc, c'est un apprentissage pour moi aussi. Exactement. Avant de parler de ce qui s'est déroulé au cours de la fin de semaine et des différentes résolutions, j'aimerais ça qu'on… en tout cas, je me pose des questions telles que le simple citoyen se pose lui-même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous être fait mettre par un groupe dans la gueule du loup? Parce que vous êtes le premier, comme ça, à participer à faire partie d'un parti politique. Vous jouez votre carrière politique, en tout cas. Pour l'instant, vous la mettez en jeu parce que vous allez à la mairie, puis il n'y a pas de colistiers, tout ça. Alors, j'aimerais ça que vous disiez. C'est comment vous vous ressentez face à ça? Bien, c'est un choix… c'est à la fois un choix sur le fond des choses. Moi, je pense qu'on fait ce qu'on doit faire. Gatineau est rendu là, besoin d'un parti, d'une vision. Pour moi, sans parti, il n'y aura pas… on va rester une ville avec 18 quartiers qui essaient de tirer à couvert de chacun de leur côté. Là, nous, on est un groupe… en fin de semaine, il y avait des gens partout à Gatineau. Il fallait essayer de s'entendre sur chacune des résolutions comme Gatinois, pas juste comme quelqu'un de Buckingham ou de Manson. Donc, il y a une grosse part de risque, mais moi, je suis convaincu qu'on est rendu là, puis c'est ça qu'il faut faire. Je suis le premier ici, mais il y a des partis dans toutes les grandes villes du Québec. Ça fait que c'est énervant un peu. Mais en même temps, moi, je suis sûr que c'est ça que les gens… c'est-à-dire que les gens ne veulent pas nécessairement un parti. Dans le pire contexte, la Commission Charbonneau, la politique, ça ne va pas haut. Mais ce que les gens veulent, moi, je crois que c'est un programme pour Gatineau. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire là, puis où est-ce que s'en va la ville. La ville est dynamique de toutes sortes de façons, économiquement, socialement, culturellement. Mais au niveau de la politique, là, on ne sait comme pas où on s'en va. Puis moi, je suis convaincu qu'Action Gatineau est capable de répondre à ça. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre âge vous jouera des tours, ou bien si vous pensez que la dernière année, vous avez commencé à parler de toutes sortes de choses à propos de votre parti, et puis est-ce que ça, ça va vous aider face à l'âge? Parce que c'est souvent ça, là, les gens vont dire, bien, il n'y a pas l'expérience, ou c'est sa première année, ses premières années en politique municipale. Bien, je ne veux pas comparer les petites choses aux grandes, là, mais Tony Blair est devenu président de l'Angleterre. Premier ministre de l'Angleterre à 43 ans, j'en ai 45. Obama, c'est à 47, président des États-Unis, j'en ai deux de moins. Je ne veux pas me comparer à ces gens-là, mais disons que... Vous vous sentez prêt? D'une part, je me sens prêt, mais vous avez raison, c'est un problème. J'étais dans le centre commercial avec M. Angers, là, puis on serrait des mains, puis il y a quelqu'un qui vient me voir, il dit, moi, je voterais pour vous, monsieur, mais vous êtes bien trop jeune. J'ai dit, vous me donnez quel âge? J'ai dit, 35, 36. J'ai dit, j'ai 45, monsieur. Il dit, je vais voter pour vous. Je suis sûr que c'est un enjeu de perception, là. Il faut que je fasse connaître le fait que j'ai 45 ans. J'ai de l'expérience, là, à l'Agence de la santé, j'ai un budget de 20 millions. J'ai eu des employés, j'ai été à mon compte. J'ai bourlingué pas mal dans le domaine de la politique. Ça fait que je me sens tout à fait prêt, là. Alors, les gens, pour vous, c'est juste simplement de se faire connaître pendant les prochains mois jusqu'en novembre, et puis évidemment, le programme du Parti. Le programme, puis l'équipe, parce que moi, oui, je suis prêt, là, mais je suis juste une personne, puis j'ai des compétences, mais je ne les ai pas toutes. Donc, ça me prend une équipe. C'est pour ça que moi, je veux des jeunes dynamiques. Je veux aussi quelques vieux, de la vieille, là, qui ont plus d'expérience que moi dans bien des domaines. Pour moi, l'équipe est importante, parce que moi, une des choses que je reproche aussi au fait qu'il y a une absence de parti politique, c'est que souvent, on va mettre ça sur les épaules d'une seule personne. Mais moi, j'aimerais ça qu'on soit plusieurs à senir les coups de série, puis prendre des décisions courageuses pour Gatineau. Dans la question du co-listier, parce qu'on parle encore du fait que, là, si vous présentez à la mairie, il n'y a pas de co-listier pour l'instant. Ça veut dire que vous jouez votre carrière politique, en tout cas du moins pour les prochaines années par la suite, que ce soit élu ou pas élu. Co-listier, est-ce que c'est mort, ça? On n'en a pas attendu parler encore à part du gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est plus dans nos mains. C'est vraiment le ministre des Affaires municipales, M. Gaudreau, qui doit décider s'il présente ou non. Moi, j'ai eu un contact assez récent avec le bureau de M. Duchesneau, qui était venu en Outaouais, un député qui est responsable de la région de l'Outaouais pour la Coalition Avenir Québec, qui nous avait dit que si le gouvernement ne propose pas quelque chose, nous, on va proposer un projet de loi privé. Donc, j'ai encore de l'espoir, mais disons qu'à chaque semaine qui passe, puis il y a moins de chances que ça se fasse. Puis aussi, il faut l'expliquer aux gens, ça. Donc, on a besoin de temps. Si le gouvernement change la loi, il faudrait qu'il le fasse le plus vite possible pour que les gens comprennent comment ça marche cette affaire-là de Co-listier. Ils le font à Montréal depuis longtemps, mais ici, on n'a jamais fait ça. Donc, plus vous voyez le temps passer, moins parce qu'il ne reste pas beaucoup de mois. Il ne reste pas beaucoup de mois. Ça peut prendre quoi? Quelques mois moins pour faire passer une telle loi? Ça pourrait être relativement rapide parce que c'est une ligne. C'est ça qui me donnait espoir au début, mais là, ça semble qu'ils ne sont pas sûrs de le faire. Mais pour moi, c'est juste une ligne. Sauf qu'après ça, il faut qu'ici, à la Ville, on adopte une mécanique pour un Co-listier, pour que notre présidente d'élection se prépare. Puis il faut qu'on explique aux gens. Co-listier, on en parle, nous deux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. On parle de la double candidature. Comme ça, si le chef du parti est battu à la mairie, il peut occuper un siège où il y avait un Co-listier. Donc, par exemple, à Boquem, il y a quelqu'un qui se présentait. Et sur le bulletin de vote, mon nom est aux deux places. Donc, c'est vraiment… Est-ce que c'est à la place de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a le nom quand même d'une autre personne? Oui, oui, il y a un nom. Il y a un nom. Comme M. Soucy, Co-listier de Maxime Penneau-Jabin. Et si moi, je gagne à la mairie, c'est cette personne-là qui siège. Si je perds, là, le président de l'élection se retourne vers moi puis me demande si je veux utiliser. Bien, si je perds à 10 %, peut-être que je vais décider de m'en aller à la maison. Sinon, j'occupe le poste. Puis c'est moi qui ai déclaré élu. Donc, ce n'est pas un non-élu qui s'en va au conseil. C'est vraiment une double candidature. Est-ce que vous êtes les seuls à en avoir parlé ou ça s'est discuté dans d'autres villes? Ah, ça s'est parlé dans d'autres villes. À Sorel, la présidente justement d'un nouveau parti est intéressée par ça. Il y a des gens qui l'ont demandé. À l'aval, l'opposition, on la demande depuis des années. Puis moi, je pense qu'il aurait dû le faire pour avoir une opposition plus forte. C'est quelque chose de délicat parce que… Puis je comprends les gens qui s'y opposent, parce qu'on n'est pas habitués à ça, une candidature à deux places. Mais l'avantage immense, c'est que ton chef de l'opposition siège au conseil. Puis moi, je crois là-dedans. Je crois que plus il y en a qui posent des questions, mieux c'est. Des fois, ça a l'air des chicanes. Des fois, c'est des débats intéressants. Mais je trouve que toujours, ça nous permet de prendre une meilleure décision. Avant toujours de revenir dans la deuxième partie, on voudra parler des différentes décisions qui ont été prises dans le congrès de la fin de semaine. Parlons de candidats justement. Est-ce qu'il y en a des candidats chez vous? Maintenant que c'est officiel, le parti est bien en branle et tout ça. Est-ce qu'il y a des candidats de choisi déjà ou de proposé? Il n'y a personne de choisi. Il y en a… Nous, c'est une autre affaire que j'aime avec les partis, c'est qu'on est obligé d'avoir un processus qu'on a adopté en fin de semaine pour sélectionner les candidats dans chacun des districts. Et donc, il va y avoir des investitures, comme les autres partis. S'il y en a deux qui veulent se présenter au Parti libéral, ils font une cabale, les libéraux votent, puis ils décident qui représente le parti. Nous, on va faire la même chose. Donc, je n'ai aucun candidat officiel. Évidemment, M. Psenak a déjà dit qu'il se représentait, Mme Apollon, des élus qui reviennent. J'ai beaucoup de rumeurs. À Buckingham, on est monté jusqu'à trois personnes qui étaient intéressées à se présenter. Mais entre y penser et poser le geste. Et ces gens-là qui pensaient peut-être se poser leur candidature, est-ce que c'était au sein de votre parti? Oui. Moi, ce que je leur dis, c'est que les règles sont assez simples. Il faut qu'il y ait 25 membres qui signent un bulletin de candidature. Dès que nous, on a… c'est de la stratégie aussi, là. Donc, dès que nous, on sait qu'on a une ou deux personnes intéressantes, là, on déclenche l'investiture. Donc, le comité de direction dit, bon, bien, ça va être telle date. Là, les gens ont un mois pour faire campagne. On se retrouve dans une salle, on vote, puis la personne élue représente… la personne élue part en campagne pour Action Gatineau dans ce district-là. J'ose vous poser la question qu'un citoyen poserait automatiquement au chef de parti. Est-ce que vous avez… parce que dans Buckingham, vous étiez ici, est-ce que vous avez quelqu'un à favoriser ou si… dans Buckingham, puis je parle de Massenger aussi, je peux parler de la même chose? Moi, je vais être bien prudent, puis je peux aussi être franc. Moi, s'il y a quelqu'un, je pense, qui ne serait pas un bon candidat pour Action Gatineau, je vais lui dire. On va avoir une discussion à deux. Sauf que si la personne veut se présenter pareil, moi, je crois dans la démocratie de parti. C'est les membres qui décideront. Mais j'ai toujours été mal à l'aise quand les chefs s'en mêlaient trop. Je pense qu'on peut se parler à porte fermée entre futurs candidats, puis voir comment on travaillerait, puis c'est quoi les… Mais j'aime mieux qu'il y ait un vote des membres, parce que c'est… une des beautés d'investiture, c'est que c'est vraiment la communauté locale qui décide qui a une influence sur qui va se présenter. Alors que c'est en partie, ça n'existe pas vraiment, c'est-à-dire qu'on peut encourager un ami. Mais là, il y a carrément un vote. C'est aussi un moment où on force les deux candidats à dire, bien, qu'est-ce que vous allez faire pour le quartier? C'est beau Action Gatineau, on a des grands principes, on a un programme qui est connu, mais concrètement, pour Buckingham, mis à part le programme, c'est quoi vos projets à vous? Puis ça, je trouve ça intéressant aussi d'avoir ces moments-là, de poser des questions aux futurs candidats. M. Jobin, je vais… on a quelques minutes dans cette première partie, puis je vais terminer là-dessus. On a parlé beaucoup du ployer. Où s'est rendu ce dossier? Parce que les gens passent encore sur la rue principale. Au moins, c'est mieux placardé que c'était auparavant. Maintenant, tout le monde se dit, est-ce qu'on va avoir un projet ou c'est encore quelque chose qui va demeurer mort comme projet? M. Jobin, moi, je suis bien prudent quand j'avance là-dedans. D'abord, parce que ce n'est pas moi qui… là, on est rendu à l'étape de… tout est dans les mains du promoteur. Au dernier conseil, donc la semaine passée, on a adopté le plan de mardi passé, le plan de remplacement. Donc, toutes les étapes administratives pour que le projet voit le jour sont passées. Du point de vue de l'urbanisme, puis tout ça, c'est réglé, on a une entente. Là, c'est est-ce que le promoteur est prêt à agir, donc il est prêt à démolir tout de suite, il est prêt à construire, il faut aller chercher du financement, c'est là où ça devient un projet vraiment privé. Mais du point de vue, de mon côté, le travail est tout fait à la ville. Les nids de poules. Comment on travaille ça chez nous? Parce qu'il y en a de plus en plus. C'est un drôle de printemps qu'on a présentement, alors on dirait que ça gèle et ça dégèle le plus souvent. Est-ce qu'on les remplit? Est-ce qu'on a une politique quelconque? En fait, c'était effrayant cette année, les nids de poules. Moi, je n'ai jamais été très, très attentif, sauf depuis que je suis un conseiller. Puis c'est vraiment… d'abord, il y a plus de plaintes. Et comme vous dites, le gel puis le dégel, j'ai eu une réunion avec des ingénieurs, des gens de nos services qui disaient « ça fait quelques années qu'on a ça ». Puis là, on dirait que ça multiplie comme si deux, trois années de suite où ça fait ça, ça détruit les rues. Il y en a qui sont effrayantes. J'ai eu des appels sur Joseph, sur McLaren. Ce n'est pas les plus petites rues. Et en plus, il y a des petites rues comme, je ne sais pas, à l'air en face de Mgr Charbonneau. Vous assurez-vous qu'il y a des équipes à tous les jours? Il y a des équipes tous les jours. Il y a des équipes. La fin de semaine, on a beaucoup… on profite du temps parce que des fois, on a été surpris. Il fait beau, on est capable de travailler. Après ça, il neige. Donc, on a beaucoup augmenté. Je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais au dernier conseil, on nous a dit que c'était les équipes en bouche, je pense que c'est jusqu'à 150 par jour. Et on a plusieurs équipes sur le terrain. Puis vraiment, on a mis des équipes sur le terrain, même la fin de semaine, parce que c'est un problème majeur. Mais c'est aussi l'héritage des années de sous-investissement dans les infrastructures. On a des rues qu'on est en train de perdre, comme on dit. On n'est plus capable de rattraper. Ça fait que ça, c'est un défi immense pour toutes les villes. Merci, M. Jobin. On va prendre une courte pause, puis on va revenir avec le Congrès cette fois-ci parce qu'on veut savoir ce qui s'est déjeuné. Le Seminaire des Amputés de Guerre, c'est on est une grande famille, on a toutes hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les Amputés de Guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des Amputés de Guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manque un pied, parce que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au Seminaire des Amputés de Guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du Seminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter, parce que je suis une vainqueur. De retour à parole à l'élu, on est avec le chef d'Action Gatineau, M. Maxime Pedneau-Jobin. Officiellement élu en fin de semaine, il n'y avait pas de surprise là-dessus. Il n'y avait pas d'autres candidats, finalement, qui s'étaient manifestés. Surtout parmi la garde qui est avec vous, qui sont déjà des conseillers et conseillères au conseil municipal. Ces gens-là vous appuyaient depuis le début. Oui. Oui. Non, ce n'était pas étonnant. Je n'ai même été élu en unanimité. C'est dur de faire mieux. OK. On va parler de ce qui s'est déroulé là-bas. Premièrement, est-ce que vous êtes satisfait, en général, du Congrès? Moi, j'étais vraiment sur un nuage après le Congrès. On a 146 personnes qui étaient là le samedi, 120 à peu près le vendredi. Au total, des personnes différentes, on a approché le 200. C'est immense en politique aujourd'hui. Même si on prend des partis politiques des autres niveaux, il n'y a pas grand monde en Outaouais qui a ramassé autant de gens dans une salle pour une journée et demie. Même les gens avaient l'occasion de pouvoir participer sur quelques résolutions par l'entreprise de votre nouveau site Internet? Oui. En plus, on avait un partenariat avec un site qui s'appelle Cocorico. Là, les gens pouvaient débattre. On avait une dizaine de résolutions qu'on avait mises sur le site. Il y a eu de la participation là. Il y a eu de la participation au Congrès. Mais moi, la première fois que je me suis mis devant les gens pour un petit discours le vendredi soir, après le discours de Jean-Paul Lellier, l'ancien maire de Québec, je regardais ces gens-là qui sont sérieux, qui s'étaient préparés, qui avaient préparé des amendements. Puis je me disais, c'est comme ça qu'il faut faire de la politique. On peut être d'accord ou non avec ce qu'on met sur la table, avec le contenu du programme. Mais sur la façon de faire, moi, je suis convaincu que c'est ça l'avenir. On a besoin de ça à Gatineau. Un forum là où des Gatinois viennent, puis débarquent, puis proposent des idées pour leur ville. C'était vraiment enthousiasmant. C'était à ce moment-là. À vous l'impression que si au bout de la ligne, le parti n'était pas élu comme tel, il y a un paquet de ces résolutions-là qui vont être reprises par d'autres gens? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce qu'il y en a, parce qu'ils sont bonnes, parce que c'est un programme qui est intéressant. Et s'il y a juste quelques membres d'Action Gatineau qui sont élus, bien, eux autres, ils partent avec ça. Puis ils peuvent déposer des résolutions au conseil, puis faire avancer un certain nombre de ces dossiers-là. Quelles sont les résolutions qui vous ont le plus, en tout cas, dont vous êtes le plus fier comme groupe? Bien, on a des résolutions qui sont certaines des petites, puis d'autres des plus importantes. Par exemple, dans les petites qui ont leur importance, on veut abolir le 20 millions, le Fonds de développement des communautés, puis remettre ces projets-là dans le processus budgétaire normal. Si je comprends bien, je vais arrêter là-dessus. Si je comprends bien, à chaque année, ce même fonds-là est de retour? C'est un fonds sur cinq ans. Sur cinq ans. OK. Alors, il est en train de se vider, pour l'instant. Il est en train de se vider, puis il est basé sur des districts électoraux. Donc, ce serait un nouveau. Est-ce qu'il se termine avec les élections? Ah non, non, il se termine. Je pense qu'il y a deux ans de plus. OK. Vous aboliriez ce qui resterait. C'est ça. Puis là, nous, ce qu'on dit, c'est, si ça avait des projets, bien, entrez-les dans le processus budgétaire normal. Puis si on dit oui à certains projets, bien, il faudra qu'on dise non ailleurs parce qu'on traite l'enveloppe d'un bloc. Ça, pour moi, c'était petit, mais symboliquement, c'était important. Dans les grandes, c'était, par exemple, la décentralisation de Gatineau. On sait qu'on a eu des affrontements au Conseil sur la centralisation de l'urbanisme, sur la centralisation de la cour municipale. C'est toutes des batailles que, en tout cas, que moi, j'ai perdues. Et là, on a vraiment l'appui des membres pour dire non. Nous, on pense que c'est une erreur d'avoir une ville centralisée quand elle est grande comme Gatineau. Il faut qu'on renforcisse les centres de services. Donc, celui de Buckingham-Masson-Angers, Elmer, Gatineau, Hull. Puis ça, c'est pas vouloir défaire la grande ville. C'est vraiment dire qu'il faut que les gens sur le terrain, les fonctionnaires sur le terrain, de la marge de manœuvre, soient capables de prendre des décisions locales. Ça fait que ça, moi, j'en étais assez fier. On a eu plusieurs résolutions sur le rapprochement avec le monde de l'éducation. Le meilleur exemple, c'est toujours celui de la piscine de Buckingham. Elle est utilisée à 28 %. Nous a coûté 5 millions. Puis il n'y a pas de jeunes de l'école secondaire qui vont dedans parce qu'on se chicane avec la commission scolaire. Ça n'a aucun sens du point de vue des jeunes puis du point de vue du contribuant. Ça fait qu'on a réitéré, nous autres, qu'on vise la facturation zéro. Donc, on partage nos infrastructures. On est le partenaire privilégié l'un de l'autre. Nous autres, avant de louer une salle, on appelle à l'école, voir si on ne peut pas en avoir une gratuite par échange de services. Parce que ça fait partie de services, oui. Pour moi, ça n'a pas de bon sens qu'on fonctionne autrement. Ça fait qu'il y en avait beaucoup. On a parlé beaucoup de culture. Il y en a une autre qui était… Ce qui était un peu… Ce qui était bien intéressant, c'est qu'on rêvait. Il y avait beaucoup de résolutions pour changer beaucoup de choses, mais quelques résolutions, assez les deux pieds sur terre, comme celle de présenter un cadre financier. De dire, oui, on rêve, là, mais combien ça va coûter? Bon, bien, avant l'élection, il faut que les candidats, les candidates d'Action Gatineau déposent un cadre financier en disant, voici comment on va traiter la dette. C'est-tu important? C'est-tu pas important pour nous? Voici comment on va… Qu'est-ce qu'on va… La réflexion qu'on va faire avant d'augmenter les taxes. C'est quoi les principes qu'on va appliquer? Puis voici les grandes dépenses qu'on va faire, puis où on va prendre l'argent. Ça, moi, c'est un défi énorme d'être capable d'en faire un bon qui est précis, là. Mais je veux qu'on le relève parce que… Parce que oui, il faut rêver, mais en même temps, il faut gérer dans ses poches… On ne veut pas juste pelleter des nuages parce que tout le monde va dire que c'est la même chose toujours. Exactement. Puis on fait des promesses, puis ça va nous coûter cher. Alors que moi, je pense qu'il faut rêver. Comme quelqu'un disait au colloque, il disait au congrès, il disait, pour voir le soleil, il faut pelleter des nuages. Mais en même temps, il faut aussi s'asseoir et regarder les chiffres. C'était vraiment sérieux comme congrès. Moi, j'ai bien apprécié cet aspect-là. Il y a certaines choses que vous avez mentionnées vous-même, que vous avez été battus sur certaines choses. Et vous avez dit, je cite, j'ai perdu ce vote, mais je pense qu'on doit attendre de voir le projet avant de le rejeter officiellement. Quand il y a des projets, on parlait de PPP, entre autres. Je vais peut-être revenir sur ce sujet-là. La volonté des membres est assez claire. On ne veut pas de PPP. En même temps, c'est de la politique fiction, c'est-à-dire qu'on n'a pas de projet devant nous. Puis moi, là où c'est dur d'être chef dans ce sens-là, c'est que les membres ne veulent rien savoir de PPP, puis il faut que je respecte ça. En même temps, si je suis devant un projet qui s'appelle PPP, mais qu'ils respectent ce qu'ils m'ont dit. Parce que ce qu'ils ont dit au Congrès, c'est la première victime d'un PPP, c'est la transparence. Est-ce qu'on est capable de régler ça, puis que le document soit public? L'autre victime, c'est que c'est jamais dans l'intérêt de la Ville financier. Bien, si on a un projet qui est dans l'intérêt de la Ville, moi, je me sentirais à l'aise soit de convoquer mes membres, soit d'avoir un comité de direction, puis de dire, bien, voici ça. Moi, de dire non avant d'avoir vu le projet, c'est la seule résolution pour moi où j'avais une hésitation, où je trouvais vraiment qu'il faut attendre de voir les choses avant de... Mais je sais qu'il y a des membres qui ne sont pas contents de m'entendre parler comme ça, mais... Est-ce que le président du parti a le droit de regard sur ce... Si vous dites quelque chose, vous dites, moi, je pense que c'est bon, est-ce que ça devient officiel pour le parti? Non, c'est ça. C'est de la politique. C'est-à-dire que moi, mes membres, ils m'ont dit clairement qu'ils n'en voulaient pas. Moi, je dois respecter ça. Puis si je me trouve devant un projet, bien là, j'irai voir les membres parce que je veux qu'ils restent, mes membres. C'est là l'avantage d'un parti. Puis c'est ça que Jean-Paul Lallier a le dit le vendredi soir. Il a dit, quand vous prenez des décisions difficiles, c'est toujours intéressant d'aller chercher un compromis. Ça fait que quand les promoteurs appellent, puis l'autre appelle, puis des gens qui ont des intérêts, c'est, s'il n'y a pas un parti qui nous surveille et qui dit, arrête là, oui, peut-être un compromis, mais ne fais pas de compromis sur nos principes de base. Si tu as le goût de centraliser Gatineau parce que tu trouves qu'il y a moins de monde qui va être choqué, tu te trompes. Nous autres, on veut décentraliser Gatineau. Ça fait que le parti sert de chien de garde un peu. Ça fait que c'est pour ça que moi, c'est sûr que c'est moi qui vit avec mon vote. Puis après l'élection, je n'ai plus juste un chapeau, je n'ai deux. Le maire de Gatineau, il travaille pour l'ensemble des Gatinois. Ça veut dire que des fois, je pourrais prendre des décisions qui ne sont pas exactement en ligne avec le parti, mais il faut que je me rapporte. Il faut que j'allais voir et dire, vous, vous êtes engagé, vous avez travaillé de la humilité, vous nous avez fait élire. Donc voici pourquoi j'ai pris cette décision-là. Puis mon prochain vote de confiance, mais ça ne serait peut-être pas l'unanimité. C'est là où c'est de la politique. Mais moi, je veux respecter la totalité de ces règlements-là. Mais c'est dur pour les chefs de parti de réussir tout le temps. Puis je dis chef, puis je ne vais pas dire chef, je devrais dire les élus. Parce que c'est ensemble, après l'élection, les élus qu'on gère le quotidien. Puis c'est là où, moi, j'aime mieux voir les projets avant de dire oui ou non. Vous avez voulu, vous dites, on est un parti qui veut faire des choses autrement. Je vais prendre une résolution que vous n'avez pas voulu passer, la question d'avoir des chefs ou des syndiqués dans certains comités de travail et tout ça. Puis ça ne semblait pas vouloir passer auprès des membres. Non, ça n'a pas passé. Je dois dire que moi aussi, celle-là, je me suis opposé. Mais le message étant assez clair, les gens veulent qu'on se rapproche de nos syndicats. Ce qu'ils disaient, c'est les syndiqués, puis il y en a qui ont travaillé fort sur le plancher pour convaincre les gens, ils voulaient que les syndicats soient invités à participer au comité Commission de la Ville comme membres ex officiaux, donc avec le droit de parole, mais pas le droit de vote. Moi, je ne suis pas contre, mais en même temps, comme citoyens, ils ont déjà le droit d'y aller. C'est des rencontres publiques. Et on se disait, est-ce que c'est vraiment là où on doit régler les relations de travail puis améliorer les relations de travail ou c'est dans d'autres forums? Mais s'ils ne sont pas officiellement là, puis ils s'en vont là comme simples citoyens, puis ils s'opposent un peu à la Ville, ils sont mal vus à un moment donné. Oui, bien c'est pour ça que je ne trouvais pas que ce n'était pas le forum. Pourquoi le président du syndicat sur la Commission de la culture, il a le droit d'y aller comme un citoyen, mais est-ce que c'est vraiment là où on va régler les enjeux de relations de travail? Moi, c'était ça mon malaise. J'aurais pu vivre avec, puis de toute façon, j'aurais dû vivre avec, c'est le parti. Mais en même temps, je trouvais que c'était une décision plus sage de ne pas l'adopter officiellement. Mais c'est un autre cas où moi, je retiens quand même de ce qui s'est passé, que les gens veulent qu'on se rapproche de nos syndicats. Combien de négaux ont pris des années à se réaliser? Je pense qu'on a passé à travers du Congrès. Moi, la question que je me pose à ce moment-ci, puis on a à peine deux minutes et demie pour en parler, c'est quoi l'avenir d'ici novembre pour le parti? Comment vous allez fonctionner? Là, on a un programme, on a un comité de direction. Est-ce que c'est tout le programme ou s'il va y en avoir un petit peu plus? OK. C'est là où c'est compliqué aussi. C'est que les partis adoptent des programmes qui sont gros comme ça. Il y a 160 résolutions. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a des principes qui sont des principes assez généraux. Là, il faut qu'on transforme le programme en programme électoral. Et c'est là où les candidats, les candidates dans chacun des districts vont se rassembler et vont dire, bon, bien, on se donne un cadre financier, on se fait des priorités. Ça fait qu'il y a des choses qui ne passeront pas du programme du parti au programme électoral parce que, je ne sais pas, moi, ça coûterait trop cher à faire dans un premier mandat. Ou il y a des choses qui vont passer en partie. On va faire une première étape. Et c'est là où c'est difficile parce qu'on ne veut pas trahir ce que les membres ont fait, mais en même temps, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Donc, dans les prochaines semaines, nous, on va constituer l'équipe, donc déclencher des investitures, choisir des candidats, des candidates. À la fin du printemps, il faut qu'on ait, on s'assoie tout ce monde-là ensemble pour élaborer un programme. Donc, avant d'arriver à l'été, vous voulez avoir votre équipe de bâti? Ah, la plus grande partie de la stratégie aussi. Là, on va peut-être se garder que quelques candidatures pour le début de l'automne. Des fois, pour faire des surprises. D'autres fois, parce qu'on n'en aura pas. C'est là où je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que mon téléphone sonne beaucoup et il y a beaucoup d'intérêt. Mais donc, les prochaines étapes, c'est vraiment monter l'équipe et établir un programme électoral qu'on va faire avec les candidats et avec le comité de direction. Puis, on est en train de réfléchir à, est-ce qu'il y a une façon d'associer les membres? Mais en même temps, ça, c'est bien de la stratégie de campagne. On ne peut pas faire ça à 500. Donc, il y a beaucoup de travail qui s'en vient. L'été prévoyé, là, ça va être un été chaud. Ça va être un été chaud. Moi, j'ai déjà prévu quatre jours de canaux, mais je ne pense pas que je vais avoir bien plus de vacances que ça. Bien, c'est tout le temps qu'on avait ce soir. Mais, M. Penneau-Jobin, merci beaucoup d'avoir consacré cette trentaine de minutes avec nous. Et puis, on vous souhaite bonne chance avec votre parti et avec tout ce que vous avez l'occasion de faire pour la population. Je pense que c'est bien ce qui a été fait. Puis là, il reste à mettre ça en branle. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Alors, c'était l'émission Parole à l'élu pour cette semaine. Bonne soirée, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501